Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le recto de la page 5 de mon album Sicilia de Ciao Bella. J'ai pris ma cinquième base de page c'est la cinquième et dernière page de l'album que je mets de côté pour le moment. Ensuite, je viens me découper dans le papier bleu maritime un morceau de 22 sur 22, donc un carré. Il vous faut ensuite découper 4 fois des morceaux donc de 12 cm sur 11 cm. Vous faites un pli à 1 sur les 12 cm, donc 4 fois. J'ai marqué mes plis. Je vais mettre de l'adhésif sur chaque bande de collage de 1 cm, donc à l'arrière du papier et je vous montre juste après comment je colle ces mini rabats. Je reprends donc mon carré de 22 sur 22 et je vais venir coller ces rabats. Je vais commencer par coller le premier sur la droite, donc je vais coller à l'arrière de mon carré, sur la droite. Donc je ne colle que la bande de collage comme ceci à l'arrière. Allez, c'est parti pour le collage. Voilà, on se place bien comme à l'habitude. Voici pour la première. Je viens coller la deuxième ici, sur le côté gauche, en haut, sur le côté gauche de mon carré. Donc je me place bien par rapport au pli. Je marque mon pli. Voici nos deux premiers carrés de posé. Le troisième, je viens le placer ici en bas, sur la gauche, en bas de ma page. J'ai bougé, voilà. Et le dernier, je viens le poser ici, en bas, du côté droit. Comme ceci. Voilà. Donc voici pour la première étape de ma page. Et quand je referme, donc, voilà. Je tiens ceci. Ensuite, découpé dans un papier fantaisie, un carré de 21 cm sur 21 cm. Donc il fait 1 cm de moins que celui-ci. je viendrai le coller par la suite ici, au centre. Ensuite, je viens de nouveau découper 4 4 rabats de 11,5 sur 10,5. Vous faites un pli à 1 sur les 11,5. Donc 4 fois. J'en ai 4. Je viens également mettre de l'adhésif donc sur la bande de collage de 1 cm. Je vais venir coller ces 4 rabats donc qui font une fois le pli effectué 10,5 sur 10,5 sur sous mon papier décor ici donc aux endroits ou sur la page du dessous il n'y a pas il n'y a pas de rabat. Donc le premier je le colle en haut du côté gauche du papier décor. Donc bien bord à bord par rapport au pli voici pour le premier le deuxième je viens le coller ici en bas du côté gauche je vais peut-être enlever ça une minute ça je verrai mieux pour pouvoir bien ajuster mon rabat par rapport au pli voilà ensuite je viens placer celui-ci donc ici du côté droite en bas du côté droit plutôt il faut quand même essayer de parler français voilà et le dernier je pense que vous avez deviné où on allait le placer donc ma page se tient comme ça ici à droite en haut à droite voilà je viens bien marquer mes plis et voici donc ma page va se trouver comme si elle a comme ceci elle a comme ceci un rabat tout autour de la page donc ici sur ces rabats donc qui sont fixés sur le papier décor je vais placer des emplacements photos bleu donc dans le bleu lavande du papier pollen de chez Clairefontaine pour les 4 je mets des emplacements photos donc mes emplacements photos font 10 1 sur 10 je vais coller mes emplacements photos donc sur chaque rabat à l'arrière de chaque rabat ici à l'intérieur donc sur mon papier fantaisie j'ai prévu également d'y apposer ici deux rabats un de chaque côté donc j'ai fait deux fois 11,4 cm sur 15,2 donc là ça va être pour mettre une photo 10,15 je vais mettre de l'adhésif ici sur chaque bande de collage de 1 cm et je vais venir les placer comme on a à mon habitude à l'arrière du papier fantaisie j'ai fait une marque ici de chaque côté à 0,7 mm donc j'ai tracé mon trait et je suis venue marquer ici mes deux repères pour pouvoir centrer mon emplacement photo au centre du papier donc étant donné que j'ai fait mes marques je vais venir ici couper avec mon cutter mon papier pour pouvoir placer donc mon rabat sous mon papier voilà j'y vais j'essaye de couper droit voici pour la première je fais pareil de l'autre côté donc à 0,7 mm du bord et sur une hauteur de 15,2 environ 15,2 15,3 voilà donc là forcément c'est un peu plus épais puisque je je coupe un peu la bande de collage que j'ai que j'ai collé à l'arrière mais c'est pas gênant je vais venir resolidifier le tout après donc là je peux passer mes deux rabats à l'intérieur et coller le tout à l'arrière je mets de l'adhésif et je colle mes rabats à l'arrière de mon papier alors j'ai collé le premier je vais coller le deuxième avec vous je vais enlever mon adhésif après l'avoir inséré sous mon papier voilà bon je l'ajuste bien pour que mes deux rabats soient bien face à face voilà je viens ôter la protection et je colle et voilà voici donc mes deux rabats qui sont placés je marque bien les plis voilà et voici je pose bien le papier en dessous voilà pour la décoration de ces rabats j'ai prévu ceci donc j'ai pris deux cartes ouais c'est le c'est l'arrière ce sont les lapins moi je vais les utiliser dans ce sens-ci donc je vais mettre une carte ici celle-ci dans l'autre sens donc celle-ci sera dessous celle-ci et sur celle-ci je vais venir coller ici ma bordure je trouve que ça fait ça fait plus joli je colle ça comme ça et à l'arrière je vais venir coller des emplacements photos de 15 2 sur 10 4 ici en haut et en bas pour ajouter un petit peu plus de décoration dans une chute je suis venue me découper donc une bande de de 2,8 cm que j'ai maté sur le papier de fond donc le papier bleu maritime je vais venir en coller une ici en bas et une ici en haut voilà et ce sera terminé pour la page je suis venue replier le tout maintenant je vais venir ici apposer mes papiers les papiers fantaisie que j'ai choisi donc ici j'ai choisi les fleurs de citronnier donc voilà je vais les coller donc je vais les coller sur chaque volet donc j'ai j'ai également j'ai découpé de telle sorte à ce que les qu'il y ait la continuité de l'image forcément pour que ça fasse plus joli on voici pour le premier et je colle les trois autres voilà qui est terminé pour la partie centrale ici je pourrais encore placer aisément une photo ensuite on va reprendre notre base ici donc ça va être je vais venir coller ceci ici au centre comme pour tout à l'heure à l'intérieur j'ai prévu des emplacements photos donc là cette fois-ci j'ai prévu des emplacements photos jaunes maintenant je vais pouvoir venir coller cette partie centrale ici donc je vais venir mettre de l'adhésif sur toute la surface arrière et en prenant soin et bien entendu ici de venir mettre de l'adhésif aussi sur les fonds que j'ai réalisé pour pour placer ces rabats voilà ma page est collée je vais venir rabattre maintenant ces volets-ci et il va falloir que forcément vous voyez les volets se relèvent ça ne fait pas très joli donc j'ai prévu une fermeture j'ai prévu une fermeture aimantée donc dans un papier fantaisie je suis venue ici me faire une languette que je vais venir placer comme ceci donc il va y avoir un aimant sur chaque sur chaque rabat je vais placer mes quatre aimants ici de chaque côté donc j'ai déjà placé mes premiers aimants ici sous le double face et là les deuxièmes je vais venir comme à l'habitude placer un morceau d'adhésif face collante au-dessus et je vais venir les apposer sur mes sur mes quatre rabats je viens replacer de nouveau ma règle donc je veux que ce soit à peu près au milieu donc là je pense que c'est bon peut-être un petit peu plus par là je pense que je suis bien allez on y va donc j'appuie de façon à ce que mes aimants se collent sur mes rabats on voit si deux collés par ici est-ce que c'est collé non et voilà donc je voilà je place bien j'appuie bien j'en colle bien plutôt mon double face voilà donc j'ai mes aimants qui sont placés donc mon rabat voilà ça va tenir ma page fermée maintenant que j'ai placé mes aimants je peux venir ici placer mes décorations donc là j'ai choisi un papier un papier fleuri avec les citrons voilà comme ceci donc je vais enlever je vais ôter ici la protection du double face et je vais venir couler chaque chaque décoration de rabat voilà qui est fait ici sur ma fermeture donc j'en ai fait un matage un matage dans les tons bleu maritime donc ici j'ai toujours mes aimants je vais venir donc coller ceci sur mon matage donc j'enlève bien sûr tout ceci qui est inutile je vais venir mettre de la colle je pourrais venir ajuster si nécessaire je viens bien me placer voilà je pense que c'est bien je peux coller mon papier voilà faire adhérer et la colle sur cette ceinture il me semble que j'avais prévu une étiquette je vais venir la coller tout de suite ce sera plus simple il y a un peu de colle qui déborde hop on frotte et ça s'en va ça s'en va tout seul et donc je viens coller ici mon image au centre de ma fermeture de page je vérifie que ce soit bien au centre donc là 6,3 et voilà et là à l'arrière je laisse tel que ça n'a pas ça n'a pas grande importance je veux que mes aimants gardent leur efficacité donc j'évite de mettre trop d'épaisseur de papier dessous voilà donc je place ma ceinture et vous voyez ma page tient très bien fermée ici je mettrai un petit sentiment selon les photos que je placerai à l'intérieur j'ai préféré mettre quatre aimants pour assurer la fermeture de la page voilà il faut coller ceci sur votre base de page ici d'ailleurs ici je pourrais peut-être ajouter je vais regarder si j'ai si j'ai encore quelques petites chutes de ce bleu pour mettre ici en haut et en haut je vais me coller voilà deux petits rajouts de papier bon ici je n'avais plus suffisamment de longueur de papier je les ai collés à la suite des autres sur un papier de fond bleu maritime et je suis venue découper ma bande on n'y verra que du feu je vais venir coller ceci ici au centre voilà j'ajuste bien on voit le moins possible les raccords voilà donc ici je viens mettre de l'adhésif je colle le tout ici au centre et je vous montre le rendu de la page voilà ma page est terminée je l'ai collée sur ma base de page donc la voici donc la fermeture est montée et les différents rabats à ouvrir donc sur sur ces emplacements jaunes on peut y mettre une photo d'environ 10 cm 10 sur 10 et sur les rabats bleus on peut y mettre une photo d'environ 9 et demi 9 et demi sur 9 et demi puisque ce sont des rabats carrés et ici des photos 10 sur 15 deux photos 10 sur 15 ainsi qu'ici dans le sens horizontal donc on peut y mettre jusqu'à 11 photos voilà j'en ai terminé pour cette page ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de réaliser voilà et la page n'est pas trop épaisse ça va c'est parfait je vous souhaite donc une excellente journée je vous dis donc à très vite pour le le verso de cette page donc et ce sera la dernière page après on attaque la reliure et la couverture donc l'album se termine il est en bonne voie je vous dis donc à très vite et surtout scrapez bien à bientôt